C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Ultra-ISO en version 9.3.6.2766. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je vais lancer l'installation du programme. Oui. Bienvenue dans l'assistant d'installation. Suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. 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 Je vais laisser ça d'origine. Suivant. Installer. Alors. Lancer Ultra-ISO. On va laisser. Terminer. Bienvenue. Enregistrer maintenant seulement 30 euros hors taxes. Recevoir le code d'enregistrement par email. Supprimer cette boîte de dialogue. Et la limite de 300 mégas. Puisqu'il y a une limite dans la version d'essai à 300 mégas par fichier. Obtenir les mises à jour gratuites et illimitées. Obtenir le soutien technique illimité par email. Alors on peut commander en ligne. On peut enregistrer le code. Rentrer le code d'enregistrement. Moi je vais faire continuer l'évaluation. Alors on va aller dans fichier. On peut faire bien évidemment nouveau. Donc image de CD, DVD de données. Amorçable. DVD vidéo. CD PS2. DVD PS2. CD hybride. On a pas mal de choix. On peut ouvrir. Chose que je vais faire. Alors pour l'exemple. J'ai pris la distribution Linux Clonezilla. Puisqu'elle prend 133 mégas. Comme ça je suis en dessous de la limite des 300 mégas de la version d'essai. Voilà. Donc j'ai mes fichiers dans l'ISO qui se trouvent ici. En dessous j'ai local mon ordinateur. Alors je vais repartir dans le menu fichiers. Donc une fois que j'ai modifié par exemple l'ISO je peux l'enregistrer bien évidemment dans un autre fichier. Ici je peux créer les checksums c'est à dire les fichiers MD5. Je peux les vérifier. Voilà. Je peux apporter IML. Alors ça je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Si quelqu'un le sait il peut me laisser un commentaire. Ou répondre sur le topic. On a les propriétés. Où l'on voit le système de fichiers. Volume. Où on peut changer les labels. Et date et heure. Alors dans les actions. On peut créer à l'intérieur de l'image ISO un nouveau dossier. On peut rajouter des fichiers. On peut rajouter des dossiers. On peut extraire. On peut afficher. Effacer. Renommer. Cacher voir. Alors dans la pratique. Je vais aller. Par exemple sur mon bureau. Si je voudrais rajouter par exemple l'exécutable de l'installation d'Ultra ISO. Dans mon image ISO. Je la glisse tout simplement. Comme ça là-haut. Donc c'est très simple. Ça fonctionne un petit peu comme un programme de gravure on va dire. Ici l'équivalent du CD gravé. Qui est en fait l'image ISO. Et en dessous. Notre ordinateur. Où l'on peut déplacer les fichiers. On peut supprimer. Etc. Etc. Dans AmorSable. Je peux créer une image de disquette. Alors ça a un peu périmé les disquettes. Mais enfin bon d'ailleurs je n'en ai pas sur mon ordinateur. Mais on peut créer un fichier donc .ime. A partir d'une disquette. On peut écrire une image sur une disquette. Même chose avec une image de disque. Créer une image de disque. Écrire une image de disque. On peut extraire le secteur d'amorce de la disquette ou du DVD. Voilà. Ou le fichier d'amorce. On peut choisir le fichier d'amorce. Dans notre image ISO. On peut extraire aussi le fichier existant. On peut effacer aussi les infos de l'amorce. Générer une table d'info de l'amorce. Créer des CD multi amorçables aussi. Dans outils je peux créer une image d'un DVD. Donc vous avez votre lecteur ici. Alors vous pouvez extraire en image soit ISO, soit BIN, Nero NRG, ISO compressé ICZ, ISZ plutôt, Alcool, MDF, MDS, Clone CD, IMG, CCD, SUB. Toujours dans outils on peut convertir aussi. Donc dans les formats que je viens de citer. On peut monter un lecteur virtuel puisqu'en fait le programme, est-ce que vous voulez le sauvegarder ? Moi je vais mettre non. Le programme fait aussi les CD virtuels. Alors d'origine il vous en met un. Donc vous pouvez monter ou démonter ici. Alors bien évidemment vous pouvez aussi aller dans votre ordinateur. Et par exemple ici c'est le lecteur virtuel, faire un bouton droit. Et vous avez un petit onglet ultra ISO où vous pouvez cliquer sur mount pour monter une image. Alors au passage comme vous le voyez vous avez vraiment le choix. ISO, BIN, Nero NRG, BlindWrite, CDSpace, CloneCD, EasyCD, InstantCopy, NTI CDMaker, PowerToGo. Vous avez vraiment beaucoup de formats d'image. Je crois que c'est un des programmes les plus complets. Voilà on peut graver une image sur un CD ou un DVD. On peut tester un CD ou un DVD. Créer des checksums, on l'a vu tout à l'heure. On peut compresser une ISO en ISZ. On peut tester aussi. On peut changer le nom du volume. Dans configurer on a la configuration du programme. Donc dans général le répertoire des images, dossier des images par défaut, garder les attributs cachés, etc. On a un onglet enregistrer avec recompiler l'ISO directement à l'enregistrement. Créer un fichier BAC. Donc on peut créer des checksums automatiquement à l'enregistrement. Gravure, logiciel de gravure par défaut. Les lecteurs virtuels, alors ça va jusqu'à 8 lecteurs simultanément. Ce qui est pas mal. L'intégration, visualiseur de fichiers par défaut, donc le notepad. L'association de fichiers qui se trouve ici. Donc comme vous le voyez, beaucoup de formats. On a la compression, méthode de compression, normale, lente, très lente, meilleure compression, etc. Et audio, l'encoder LEM MP3. Et l'encoder WM. On a le choix de la langue. Donc bien évidemment on a français. On a un choix des habillages, c'est-à-dire des skins, des apparences. Effets son, afficher l'explorateur local, montrer le fichier journal. Et on a bien évidemment le menu d'aide, contenu, commandé en ligne, rentré le code lorsque vous l'avez acheté, page web, forum support, et le célèbre à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.